Bonjour, là je vais faire une courte vidéo pour parler des erreurs que j'ai relevé lors de traductions de séries américaines, plus particulièrement des séries scientifiques. C'est de ça dont je veux parler. Alors en fait il y a deux choses qui sont récurrentes dans la traduction française des séries scientifiques. D'une part c'est la traduction d'un atome qu'on appelle azote, qui est un tableau périodique et des éléments de Mendeleïev qui est N. En anglais c'est nitrogen. Et les traducteurs de séries américaines scientifiques comme Numbers, comme Scorpion, ils traduisent l'hydrogène par nitrogène. C'est complètement faux, la traduction française de nitrogène c'est azote. Donc là c'était la première erreur. La deuxième erreur c'est la conversion des nombres. Alors en français on a 10 puissance 6 égale à 1 million. Enfin en français et en langage international. Donc voilà je mets ça. Traduction de nombres. Donc en français, enfin plutôt dans la langue internationale, 10 puissance 6 c'est 1 million. Et 10 puissance 9, alors je refais, hop. Donc c'est 1 suivi de 9 zéro, on est d'accord ? C'est 1 milliard, d'accord ? 1 milliard. Dans la convention internationale. Pour les anglais, pour les anglais, 10 puissance 9 égale à 1 billion. Or, il se trouve que dans la réalité, un billion, un billion dans la langue internationale, Alors je veux dire, convention internationale, un billion égale à 10 puissance 10 puissance 12. Alors j'ai dû me tromper, j'ai dû oublier. C'est à dire que c'est égal à, c'est égal à, alors entre d'autres termes, je vais passer la ligne. Donc 6, 7, 8, 9. Il y a 12 zéros après le 1, et pas 9. Et dans les traductions de séries américaines, en français, quand ils parlent de billion, et bien en français on traduit ça par billion et pas par milliard. Donc là c'est deux grosses erreurs qui existent dans les traductions de séries américaines, qui sont à mon sens inadmissibles, parce qu'en fait ça trompe les calculs. J'avais remarqué ça dans la série Scorpion, il parlait de billion, un truc comme ça. Et j'avais fait les calculs, et en fait ce qui était retranscrit dans la série en américain, le calcul ça donnait quelque chose en milliard. Et eux en français, ils allaient traduire ça par billion. Et donc ça pose un gros problème quoi. Donc voilà, c'était ma petite remarque sur encore un truc qui n'est pas, enfin qui est mal fait en France, comme plein de choses. la traduction de termes anglais scientifiques en français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a informé d'une chose, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup d'importance pour vous, mais pour nous autres, les geeks scientifiques et autres, ça en a. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada